Oh mon dieu ! Oh mon dieu c'est les téléporteurs, ça me rappelle la reine de Safrania ! Oh mon dieu on va en chier ! Allez salut tout le monde ! C'est Siphano, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur Pokémon Y Toujours dans cette superbe ambiance, aujourd'hui les amis on se retrouve pour essayer d'obtenir le... Euh... cinquième ou sixième badge ? Sixième badge du coup il me semble, attendez que je regarde mon livre Ouais sixième badge ! On est devant la reine du sixième badge alors... J'ai fait une bêtise, la dernière fois je vous ai dit oui c'est le type plante, en fait pas du tout, c'est le type fée Et là ça pose un gros soucis les amis, le soucis il est que le type fée craint les attaques de type acier... Euh... poison, me semble-t-il J'allais revérifier et le problème c'est que je n'ai pas d'attaque acier et que la seule attaque de type poison qui fait des dégâts c'est choc venin Et vous le voyez qu'aucun de mes Pokémon ne peut la prendre Alors j'ai bien une autre attaque qui est toxique mais toxique ça empoisonne juste l'ennemi C'est pas pareil ! Donc on va essayer d'y aller au talent tout simplement, on va essayer d'y aller en mode bourrin Euh... je crois qu'on a pas d'autre solution que ça Euh... on a Rexillus qui est devant, on va le laisser On va laisser Rexillus devant Et vous avez été super nombreux à me dire utilise déplacer pour tes objets Vous me l'aviez déjà dit dans le dernier et je crois dans celui d'avant aussi de l'explay sur Pokémon Et j'oublie à chaque fois qu'on peut déplacer les objets plutôt que de les récupérer et de les redonner C'est beaucoup mieux Bref Sixième badge les amis J'espère que ça va bien se passer mais Du coup je pense première fois où on va pas avoir un avantage de type A voir comment ça va se passer Alors Oh mon dieu Oh mon dieu c'est les téléporteurs Ca me rappelle l'arène de Safrania Oh mon dieu on va en chier Allez c'est parti Ok Ok Alors On a utilisé celui-là Déjà tiens un truc important Est-ce que si je le reprend ça me ramène au même endroit ? Oui Ok Donc Essayons d'être logique Très clairement essayons d'être logique Euh... donc on va prendre celui du haut On va essayer quand même de faire 2-3 dresseurs Avant d'arriver à la... A la championne mais Je suis à la championne là non ? Non Mais très clairement si j'arrive direct à la championne J'aurais pas de scrupules Très honnêtement c'est pas grave On... On l'a fait et puis voilà parce que On risque d'en chier tellement pour arriver jusqu'à elle Que si je tombe dessus Je prends Alors un déden C'est un type fait un déden C'est un type électrique pour moi un déden What ? Bon on verra en tout cas la championne Dans tous les cas Euh... pour l'instant on va essayer de passer euh... Comme on sait faire Mais ouais on va pas avoir l'avantage C'est dommage qu'il n'y en ait aucun qui puisse apprendre une attaque insecte C'est vrai que je suis un peu déçu Une attaque poison pardon Un petit peu déçu Et la dracogriffe pourquoi t'as pas attaqué ? Ah ça ne l'affecte pas ! Ah d'accord ! Bon ouais ma chouille Ça commence bien Ça commence très très bien Change d'éclair Oh la 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 Est-ce que vous sentez l'arène sur laquelle je vais galérer ? Est-ce que vous la sentez cette arène ? Vas-y ma chouille Genre d'où ça affecte pas un déden ? Bon vas-y Refait dracogriffe Bon là le problème c'est que Ça ne l'affecte pas non plus Mais what ? Parce que c'est une attaque de type dragon et qu'ils doivent avoir le double type fée Le dragon Oui d'accord Ok voilà pourquoi Bon du coup c'est peut-être pas forcément le meilleur choix de le mettre lui devant Ah no hydro il va se soigner Ok bon Il doit quand même être Je pense à double type électrique Euh à double type électrique à double type eau je pense Donc Igolta devrait quand même pouvoir faire le taf J'espère parce que sinon on est pas dans la merde Si déjà sur le premier on en chie comme ça les amis Alors après Très honnêtement What ? Mais il y a 7 niveaux d'écart et tu me fais une attaque haut et... D'où ? Ah Quand même Est-ce que vous sentez qu'on va en chier ? Et genre extrêmement violemment Hein ? Parce que moi je le sens Avec juste mon niveau 43 On va tenter un piétisol sur son déden Etant donné que son déden doit être un type électrique quand même au milieu de tout ça Il doit quand même avoir le type électrique piétisol Je l'espère Ouaiiii Lite fait Rayon chargé Ca devrait pas me tuer normalement Non ça va Repiétisol Vas-y Voila normalement on est bon Ok Ce combat je pense annonce très clairement la couleur de l'arène C'est vraiment ça je pense très clairement que ça annonce la couleur de l'arène Ca va pas être si simple que ça Ca m'aurait arrangé que ce soit un type plante très clairement Ca m'aurait grave arrangé que ce soit un type plante Bon on va soigner très clairement tout de suite Alors du coup Le problème c'est que Rexilius Alors objet On va le déplacer On va le mettre sur Je sais pas chez qui le mettre On va le mettre Ouais mais Igolta va être vachement en avance après Allez sur Ninfali Pour le moment on le met sur Ninfali Ecoutez Je pense que ça pourra passer On va soigner Igolta On va lui mettre Euh non un Chococker ça sert à rien On va lui mettre une potion max Ecoutez je crois que On a pas le choix Ah on avait une hyper potion J'ai gâché une hyper potion C'est pas grave Mais ouais je sens que ça va pas être si simple que ça Et oui aussi vous avez été nombreux à me le dire C'est bien beau d'apprendre acrobatie Mais du coup enlève Objet Déplacer On va le mettre sur Rexilius Les restes Voilà et c'est très pratique Déplacer effectivement Je Autant Autant pour moi Hop pardon J'avais fait un truc Autant pour moi c'est vrai que c'est très très pratique Alors on arrivait par en haut il me semble on va prendre là Prochaine dresseuse Bon Essayons Hop Combien il y a de dresseurs vous pensez avant d'arriver à la championne ? Si on les fait dans l'ordre Un cocotine Tête Oh la tête je me souviens de ce Pokémon Il a une de ses têtes Mon dieu Est-ce qu'une attaque Ah oui alors bien joué C'est vrai que c'est pouvoir lunaire devant Pourquoi c'est pouvoir lunaire en haut ? J'avais pas Psycho avant ici ? Bon Ceci étant ça passe Ça peut faire l'affaire pouvoir lunaire Psycho Pourquoi j'ai dit Psycho ? Mais non je suis bête Je confond avec Je confond avec Mister X Qui a Psycho et une attaque fée Voix enjôleuse Je confond Désolé je m'emporte Mais ceci étant Attaque fée Contre attaque fée Ça pourrait Le faire un petit peu Est-ce qu'on l'a fait elle ? Je suis pas sûr Alors là troisième combat Il va y en avoir quoi ? Quatre ? Peut-être cinq ? Je pense... Ah oui alors là elle en a trois quand même Un trousse là On va voir On va voir Très clairement on va voir L'avantage On va réessayer pouvoir lunaire L'avantage c'est qu'avec Nymphalie Je crains pas trop A moins de voir leur double type Mais normalement je crains pas trop Et surtout on devrait avoir une attaque de type fée Plutôt cool Ça c'est bien Morsure Voyons voir C'est vrai qu'on va avoir une attaque de type fée plutôt cool normalement Il a la trouille c'est parfait Implore Il a fait quoi tourmente ? Ah C'est pas ouf tourmente C'est quoi tourmente ? C'est que je peux pas utiliser deux fois la même attaque je crois J'ai refait pouvoir lunaire Bon là en soit Flambuzard aurait été mieux Parce que je pense qu'il est double type acier Mais A voir ensuite Y'a qui derrière ? Bon pour l'instant les niveaux écoutez on les rééquilibrera après Là euh Là on essaie de s'en sortir Boost Euh Ouais non Non Très clairement non On s'en fiche Alors Un Kirlia Un Kirlia J'ai envie d'envoyer Ah non un Kirlia Un Kirlia Je confond On laisse Ninphalie pour le moment Ecoutez hein Fée morsure Voilà Ça marche bien Plénitude Tout doux Il va se booster Ouais ouais Ça va Tourmenter l'Inphalie Ah oui je peux pas utiliser même encore ce tour-ci Mince Est-ce que pouvoir lunaire va pouvoir achever Kirlia vous pensez ? Ça passe Ok ça passe Il nous en reste un Qui est-il ? Un grain de meule On laisse On laisse On laisse On laisse On laisse Mais clairement on sent que ça va être plus compliqué Là je crains la championne Ouais alors là par contre On va en chier On va clairement en chier Si pouvoir lunaire ça passe pas bien On change Ça passe très très bien N'allez pas me demander pourquoi lui ça passe très très bien Ça passe très très bien en tout cas Bon Parfait Troisième dresseuse de battu Est-ce qu'il en reste ? Un Peut-être Deux Je ne sais pas Oh on est monté d'un étage Je ne me rends pas compte lesquels on a fait et lesquels on n'a pas fait pour être très honnête Mais à la limite comme je vous disais On s'en fout Arrivons Arrivons la championne Ce sera déjà bien Elle a quoi ? Elle a un cup canaille Encore ? Ah non Oui on l'avait vu mais pas ici Ok Cup canaille Bon On va tenter pouvoir lunaire Il nous reste 9pp Ça va parce qu'elle aura quoi ? 3-4 pokémons la championne Donc plus tous les autres qui vont passer derrière Ça passera Et ça fait très très mal le coup critique Parfait Voilà 2500 d'XP On passe au niveau 46 Et on va se rapprocher De la championne La championne ou le champion d'ailleurs ? Je pense que c'est la championne C'est toute défiée Est-ce qu'on l'avait pas vu ? Je ne sais plus Je ne me rappelle plus du tout Ah si si on l'a vu C'est la championne avec ses ailes Est-ce qu'on y est ? Oh oui on y est Magnifique Ouh Bon Les amis J'espère que vous êtes chaud Le combat Pour le 6ème badge C'est maintenant Elle est stylée Ok Bonjour mon petit Alors on a réussi à utiliser les téléporteurs pour venir jusqu'ici ? Bien Tu vas pouvoir goûter au chic de ma collection pokémon Le fameux type fée façon Valériane Le thème de cette arène Douceur, rondeur et vigueur Vous avez remarqué que toutes les meufs qui nous attendent après un téléporteur Genre elle Et puis Morgane à Safrania C'est des Alice Madness Return de tête Limite c'est ça quoi Ok donc lui il doit être double type assis C'est vrai que certains pokémon ont pris le type fée dans cette génération Mais n'avaient pas le type fée dans l'ancienne Vu que le type fée n'existait pas Mais ils ont pris le type fée Et lui c'est son cas C'est pas très efficace mais Franchement pouvoir lunaire est tellement puissant Que c'est pas mal hein C'est pas mal du tout Donc on va lui achever son premier Alors on a 3 Son premier on va lui achever Et puis maintenant on va essayer de voir Qui envoyer à la place Alors Un Monsieur Mime On va envoyer Misty Gricks On va tenter Vous voyez Monsieur Mime Typiquement c'était pas un type fée avant C'était un type Il devait être psy Oui il devait être psy oui Je pense Vas-y fait psycho on va voir ce que ça lui fait Oh il fait mûre lumière Oh il fait mûre lumière Oh ça ça va être relou Et on signale Voilà Ça j'ai jamais compris en quoi cette animation faisait insectes Expliquez moi Pour moi une attaque de type insectes avec des toiles d'araignées Vous voyez Et là clairement regardez Il y a une attaque magique Ça fait tout sauf insectes Il y a vraiment un problème sur l'animation de cette attaque quand même Je pense qu'on sera d'accord Il va me tuer Non ça va Par contre elle va utiliser une potion Ouais c'était sûr Je préfère à la limite qu'elle le claque sur Monsieur Mime Que sur son dernier qui doit être beaucoup plus puissant Je ne sais pas qui Donc on va rester à faire ça On va se soigner nous aussi Soin PV Non c'est pas ça que je voulais faire Mais Ok bon on fait ça comme ça c'est plus simple Hyper potion On se soigne En soit j'en ai peut-être d'autres Peut-être que Avec Acrobatie J'aurais peut-être dû faire ça finalement Bon il a plus le Mur Lumière Mais on va envoyer Flambuzard Parce que Au cas où ils se remettent un coup de Mur Lumière Acrobatie une attaque de type physique Il aurait pas l'avantage avec Acrobatie Simplement Bon allez il refait Mur Lumière j'avais raison Simplement Ça fait beaucoup de dégâts Purs quoi Donc surtout que je voulais pas faire vol Je voulais pas faire vol putain C'est pas grave Voyons voir Si je voulais faire vol Alors c'est qui son dernier ? Qui est son dernier ? Ah c'est une infalice en dernier Ah purée Ah c'est cool n'empêche Alors on va tester ce que je voulais faire Acrobatie Sans objet ça double la puissance C'est pas ouf non plus Vas-y Nitro charge Allez ça devrait le faire Le 6ème badge est en poche normalement Normalement Ok ça augmente notre attaque Enfin notre vitesse Ah charme Ça va baisser mon attaque Mur Lumière n'a plus d'effet C'est le moment d'en finir Acrobatie Oh l'hyper potion Oh l'hyper potion je l'avais pas vu venir J'avais oublié qu'elle avait une hyper potion Vas-y re Acrobatie Ah ça fait plus autant de dégâts Test Vol Vol avait eu l'air de faire beaucoup plus de dégâts tout à l'heure Pourtant Peut-être que Vol fait plus de dégâts qu'Acrobatie vous pensez ? Non 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 très clairement pas Vol ne fait pas plus de dégâts qu'Acrobatie On va refaire Acrobatie C'est bon coup critique Les amis Le sixième badge C'est dans la poche Eagle t'a monté niveau 47 Parfait Eh presque niveau 50 qui arrive J'espère que demain il fera beau Un peu de soleil il suffit pour me donner le sourire Et en ce moment c'est un épisode sur deux les badges On les enchaîne là ils sont proches les uns des autres Désolé mon petit C'est vrai qu'il est joli Le sixième badge est super joli Bon bah voilà C'est fait Le badge 9 de Valerian Ce sublime badge 9 donc Saboter en sorcelle tous les Pokémon jusqu'au niveau 80 qui t'obéiront sans discuter Même s'ils viennent d'échanger avec des amis Moi j'aimerais savoir l'objet, la CT Oh oui Ça avait l'air cool Ça avait l'air très très cool avec la magique Mince alors ! J'ai même oublié quelle capacité contenait cette CT Il faut dire que toutes ces capsules se ressemblent Et j'ai déjà temps à m'en rappeler Que penses-tu de mon style ? Saisissant ou plutôt surnaturel n'est-ce pas ? J'ai dû être Pokémon dans une vie antérieure C'est ce qui inspire mon design hybride Le seul moyen véritable de se sentir Pokémon Ce n'est pas la mode, c'est le combat Un moment exaltant où l'imagination est reine Où l'on doit trouver un moyen de... Peu importe, pas besoin de mots Tu m'auras comprise mon petit bien sûr Je t'ai comprise, oui Alors Cette attaque m'intéresse tout particulièrement 80 Elle fait 80 cette attaque Je veux voir combien fait pouvoir lunaire C'est une attaque de type spéciale Enfin de type Catégorie spéciale Pouvoir lunaire fait 95 Oh ! Peut diminuer sur l'attaque spéciale Et que la magique libère une puissance d'un animal qui inflige des dégâts à l'ennemi Oh ! C'est une très bonne attaque Franchement 80 C'est pas dégueulasse Le truc étant c'est que Je pense Peu de personnes A moins d'avoir un infalie Arrive à ce stade du jeu Avec un type fée Qui a déjà une attaque aussi puissante que pouvoir lunaire Donc c'est une bonne attaque Mais finalement par rapport à ce que j'ai Non mince Je suis arrivé Hop Je veux renoncer Et par rapport à ce que j'ai C'est finalement moins bien C'est C'est ouf de se dire ça Mais c'est finalement moins bien quoi Donc on va pas prendre Enfin on la garde avec nous Ça va toujours se servir peut-être Et tout même si les autres peuvent pas apprendre pour le moment Mais bon Sait-on jamais Sif Alors qu'est-ce qu'il se passe Ils vont me parler de l'usine à pokéball J'imagine Kilebo est tellement brillant ce badge nymph J'allais visiter l'usine de pokéball Ça ne vous dirait pas de vous instruire avec moi Les pokéball permettent de capturer les pokémons Bien sûr que je suis intéressé En fait je suis même très excité si j'ose dire Ok Donc on sait où aller maintenant On va juste aller se soigner Bon je vous avoue que j'aurais quand même eu peur sur cette arène J'avais vraiment peur que Je sais pas que ça ne passe pas Ou en tout cas pas aussi bien Ça n'aurait pas été si simple que ça On n'était pas serein On va dire Comme les fois précédentes Donc 46, 45, 44, 44 En fin de lobby il va pas tarder je pense Alors vous êtes nombreux à me dire que je n'utilise plus Amphinobi C'est vrai que ça fait un moment que je ne l'ai pas pris Bon on va mettre un petit peu Amphinobi devant On va prendre l'objet Déplacer l'œuf chance On va le mettre Amphinobi Voilà Donc on va laisser un petit peu Amphinobi devant Pour vous faire plaisir parce que ça fait Ça fait super longtemps C'est vrai que je ne m'en suis pas trop trop servi Mais c'est à dire qu'en fait il augmente bien en XP tout seul Donc je n'ai pas forcément eu le besoin Plus que ça de le prendre Alors Je vais ressortir Le multi Enfin le ça Parce qu'apparemment j'ai loupé un objet Attendez elles sont là Qu'est-ce qu'elles veulent ? Ils vont nous laisser passer et je m'en charge Je suis sûr qu'ils succomberont à mon charme Euh oui Parce que la Team Flair ne voulait pas Sana C'est vrai que la Team Flair ne voulait pas nous laisser passer Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi encore qu'il s'y passe ? J'ai vu Sasa et Trop foncer comme des dingues Nous étions censés nous retrouver ici Je me demande bien ce qu'il leur a pris Pardon j'ai trop soif Mais Elle a crié Sana a du calme On ne passe pas j'ai dit Ah bah voilà Du coup maintenant on va pouvoir passer nous Mais il se passe quoi à la fin ? Bon on n'a pas le choix Faut les suivre Suivons les La Team Flair Ici Il doit se passer quelque chose de louche à l'intérieur Certainement Alors juste Je vais vérifier avant Si voilà il y a des objets par ici J'avais certainement loupé Ah oui ! Effectivement j'avais loupé pas qu'un objet Oh la vache Attendez Il y a un objet par là Une hyper potion On prend très clairement Hyper potion c'est pas dégueulasse Et ici c'est quoi cet objet ? Ça doit pas être terrible mais Ok un rappel max Ok Faut qu'il pensait que ça serait pas terrible J'ai rien dit C'est même ouf Alors comment on rentre ? Il gardait cette entrée là Ah L'usine à Pokéball Bonjour Oh mon dieu il y a quelqu'un Mais ils sont même pas fichés de monter la garde dehors Eh bien non Désolé mais ce n'est pas l'heure des visites Aha ! Un costume rouge ? Vous êtes de la Team Flair ? Vous avez pris un travail à mi-temps pour payer les frais d'entretien de cette horreur que vous portez ? Quoi ? Vous osez remettre en cause le bon goût de la Team Flair ? C'est encore pire que de me dire des robes à sequins ! Pardon Graenna à table C'est bon on passe devant je m'occupe de cette baudruche Carmine Cette baudruche Carmine ? Bizarre comme il dit Euh Oui d'accord je ne peux pas l'utiliser et du coup il faut passer Là-dessus Très bien J'allais dire là-dessus mais en fait je crois qu'il y a les tapis roulants derrière Bon on va s'occuper de lui Il a quoi ? Un Coatox ? Ok Un Coatox je devrais passer normalement En plus on a R2 maintenant R2 vas-y Vous voyez il est quasiment niveau 45 Oh mec Oh Ah non Pabou m'empoisonne pas S'il te plaît Baisse ma précision mais m'empoisonne pas c'est bon Et du coup coupe Oui j'utilise coupe Et alors ça fait des dégâts ? La preuve ? Ca fait des dégâts C'est vrai qu'Enfinobi est clairement notre plus stylé je pense Je pense qu'il est notre plus stylé On va le garder un petit peu On va pas voilà On va le garder encore un petit peu L'autre est niveau 44 derrière Quasi 45 je pense Donc on a qu'à considérer que voilà Maintenant on part sur les niveaux 50 L'autre il est 44 Il va rattraper tout seul et puis on On le rattrapera Donc là je peux pas passer Donc je suis obligé de passer sur ce Tapis Attendez je pouvais descendre là si je voulais Ah j'ai raté une sortie Bon c'est pas grave C'est pas grave c'est pas grave On la refera plus tard l'autre sortie Donc on va devoir se faire tous les membres de la Team Flare 2 Un Grayena Le Grayena ça aussi ça fait partie des trucs Comme vous me disiez Ca fait partie des trucs Ca fait partie des meubles on va dire Très clairement Shuriken Boum 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 C'est cool Bon c'est un petit peu lent par contre Hein Peut être le petit défaut c'est que c'est un poil lent Erdo Marche mieux Erdo quoi Marche un petit peu mieux Tout petit peu Tout petit peu mieux Et deuxième c'est quoi ? Nosferralto On va changer on va envoyer Igolta C'est marrant Flambuzard était celui au plus haut niveau il y a quelques épisodes Et là il est dans les plus faibles Ils sont tous 46-47 Et lui il est niveau 45 c'est marrant Ca change assez vite finalement En fonction Tonnerre vas-y Débarrasse-t'en tranquille Voila Tout va bien Tout se passe bien 1225 Il a fallu monter niveau 47 Voilà Y'en a pas un qui veut monter Non Très bien Très bien très bien Bon par contre j'ai raté un chemin Ca m'embête Euh Ouais Ca m'embête un petit peu d'avoir raté une route A ceci étant il y a un objet RapidBowl Ah je pense que là je vais faire le grand tour En tout cas je peux plus remonter Ah si je peux remonter par là je suis bête Vas-y Ouais je peux sortir là si je veux Ca ne sert A rien Vas-y Donc là on va sortir De toute façon je pouvais pas aller plus loin je crois Ouais effectivement Je ne pouvais pas faire quelque chose de plus On va faire elle Mais ouais il y a des routes dans absolument tous les sens Elle, fin lui Je sais pas pourquoi à chaque fois je confond je dis elle ou lui Et que Et qu'en fait Bon Erdo euh On a pas beaucoup de PP mais on va quand même l'utiliser Parce que Euh Parce que très puissant Désolé pour ce bruit Je sais pas si vous l'aurai entendu Je sais pas Je suis en Petit chien Je suis en mode petit chien Euh j'aurais du changer Je sais pas je suis assoiffé aujourd'hui Franchement En presque 3000 vidéos J'ai du boire 5 fois dans mes vidéos Je sais qu'il y a des youtubeurs qui prennent toujours un truc à côté d'eux Moi c'est pas du tout mon cas Et Question du jour Est-ce que vous buvez beaucoup ? Nan mais C'est vrai moi je C'est pas du tout mon cas Je bois beaucoup après les vidéos par contre ça c'est clair Mais je sais pas je suis dans le besoin Là je suis assoiffé Je sais pas c'est pas possible Ok 1700 Bim passe niveau 46 C'est parfait Est-ce qu'il peut pas monter ? Oh il est toujours pas niveau 45 l'autre Il serait peut-être quand même Là il y a un petit retard là quand même Vous savez quoi on continue avec Enfinobi jusqu'à la fin de l'épisode Et la prochaine fois on changera Ça me parait plus honnête Euh je peux passer là Ah Pometa là Il pourrait avoir un Scizaiox C'est tellement stylé comme Pokémon le Scizaiox Donc là je ne peux monter que là Ok On l'a vu hein Voilà je veux dire On l'a vu dès le début Donc bon c'est pas trop la surprise Il passe là Alors par contre en revanche Ah regardez tous les Pokéballs en bas Mon dieu Ok direction la hauteur Attendez voir si je descendais là Hum Vous voyez juste en dessous de mes pieds là C'est là où j'ai raté la descente Ça mène à rien de spécial à part l'affronter elle Et puis revenir ensuite Ah quoi qu'il y a un autre escalier Ah bah par lequel on arrive par là D'accord Ok Oh Il y a quoi ici ? Il y a rien Quel est cet ordinateur ? Je peux rien faire avec ça Ah je peux changer le sens d'accord Je peux changer le sens Alors on ira dans cette baraque Juste avant Pokéball Pokéball D'accord Juste avant on va Faire le petit tour Et ensuite on va voir dans la baraque Un aval-tout Oh mon dieu Oh mon dieu un aval-tout Nan Pas lui Pas ce monstre Vas-y Erdo A chaque fois que je dis Erdo J'ai l'impression de dire R2 On est en Star Wars Mamie toxique réellement Bon ça va maintenant parce que j'utilise des antidotes Quand j'étais petit et que je jouais à Pokémon Quand j'étais petit et que je jouais à Pokémon Genre je détestais le poison Parce que vous savez quand on avançait On se prenait les petits Les petits trucs là Alors que maintenant quand tu te déplaces et tout Et puis j'avais pas d'antidote sur moi Tiens alors la question du jour Quel est pour vous le pire changement de statut ? Est-ce que c'est sommeil ? Est-ce que c'est euh... Alors attendez Ne pas confondre Ouais Changement de statut ou changement d'état Ça peut être Être empoisonné Mais ça peut aussi être Genre qu'on vous ait baissé la précision A coup de jet de sable Vous voyez ça peut être les deux Donc après gelé Etc Etc Vraiment Quel est pour vous le pire truc ? Moi je dirais Dans les vieilles versions Ouais Dans les vieilles versions Je dirais que c'était euh... Je dirais que c'était le poison Et au niveau du changement d'état Euh... Enfin Attendez Qu'est-ce qu'il y a l'état ? L'état Je suis paralysé Le statut Ouais enfin Au niveau de tout ce qui est précision etc Je crois que le pire pour moi c'était Dès que c'était euh... La confusion Ou l'endormissement C'est le truc qui... Genre Non Just non Mais ça a pas changé l'ordre Qu'est-ce que ça raconte ? Ah si ça a changé l'ordre mais dans ce sens en fait Mais du coup je peux pas passer par là Hmm Alors il y a des scientifiques ici mais Ils veulent quoi ? Ah d'accord J'ai compris en fait En fait il faut que je repasse Ok je me suis trompé Tu n'as pas de costume rouge donc tu ne fais pas partie de la Team Flare Mais alors tu sors d'où ? On s'en fiche après tout File sa raclée à la Team Flare Utilise l'interrupteur pour changer la direction du tapis roulant Et te déplacer dans l'usine Oui d'accord mais Je pense avoir compris hein Ne vous inquiétez pas Et toi ? Quelle brillante il est Oui d'accord Excuse moi je suis bloqué Donc Ce qu'il faut faire je pense C'est L'inverser Voilà et maintenant passer par là Voilà Tout à fait Et maintenant je peux Voilà Comme ceci Et du coup Voilà Je peux venir ici Oh Oh Eh bien écoutez On va laisser le suspense Eh oui On est à 30 minutes d'épisode On va laisser le suspense De savoir ce qu'il y a dans cette salle J'imagine qu'il y a un chef de la Team Flare Très certainement Hum Voilà Bah écoutez 6ème badge en poche Quasiment terminé l'usine à Pokémon On avance bien encore une fois je trouve N'hésitez pas un petit peu à répondre en commentaire A me donner des astuces des conseils Et à laisser le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu Et on se retrouve donc Eh bah dès demain Oui oui ça va vite Dès demain Pour la suite de notre aventure sur Pokémon Y J'allais dire version bleue Je sais pas pourquoi la vieille habitude Sur Pokémon Y C'était Siphano Bye tout le monde